Évidemment quand on parle de Tom et Jerry, beaucoup comme moi vont penser au vieux dessin animé créé par Chuck Jones et qui est probablement le dessin animé le plus marquant qu'on ait eu de Tom et Jerry. Alors avec les années on pouvait critiquer certaines choses comme l'animation qui changeait un peu et qui ne plaisait pas à tout le monde, mais je pense que nous serons tous d'accord pour dire que ce dessin animé est encore aujourd'hui le meilleur dessin animé sur Tom et Jerry. Après on a eu Tom et Jerry Tales que j'accroche un petit peu moins mais qui reste au moins dans l'esprit, et on a eu le dernier où je trouve l'animation pas terrible. Concernant les films, en 1992 est arrivé un petit film nommé Tom et Jerry le film, là où avant et après on a eu surtout des Tom et Jerry mais c'était pas réellement des films, plus des longs épisodes, alors que là on a réellement un vrai film. Pour ceux qui se demandent, ce film ça retrace l'histoire de Tom et Jerry qui perdent leur maison et qui rencontrent une gamine qu'ils essayent d'aider. Et honnêtement si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille parce que si vous aimez Tom et Jerry, vous allez aimer ce film. Ce film n'est pas exceptionnel, mais il est réellement sympathique à voir et il fait plaisir pour les fans de Tom et Jerry. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ce film Tom et Jerry, nous sommes là pour parler du dernier qui normalement devrait bientôt sortir. Alors au début je me suis dit, un film Tom et Jerry, pourquoi pas ça peut être intéressant ? Puis la bande-annonce est sortie et il y a deux choses qui m'ont beaucoup inquiété. A commencer par l'animation des personnages. C'était pas beau, ça ne donnait pas envie, mais on va reparler plus en détail dans la critique. Et après j'ai vu que c'était Team Story qui allait réaliser ce film. Alors Team Story pour rappel c'est celui qui a fait les deux films 4 fantastiques, que je considère comme nuls. Donc autant dire que c'était pas très encourageant de le voir. Mais bon, j'ai fait un effort, je me suis dit, peut-être que dans un film pour enfants, Team Story va mieux s'en sortir. Et ben on va voir ça. Mais tout d'abord, quelle est l'histoire de ce film Tom et Jerry ? Tom et Jerry vivent dans la rue. Jerry trouve refuge dans un hôtel très luxueux où il s'installe. Mais malheureusement, il ne peut pas y rester car Kyla tient à son emploi. Et le fait qu'une souris soit dans l'hôtel ferait une mauvaise image pour l'hôtel. Kyla décide alors de recruter Tom afin de se débarrasser de Jerry. Est-ce qu'ils vont réussir ? En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Et bien... C'était pas fameux pour vous dire. J'avais envie d'y croire, j'avais envie de me dire que Team Story, avec un film au niveau des enfants, pourrait peut-être faire un bon film. Et bien... Non. Et il a fait probablement le film Tom et Jerry le moins réussi. En même temps, il n'y en a que deux, lui et l'autre. Je ne compte pas tous les autres qu'il y a eu parce qu'encore une fois, ce sont plus des longs épisodes et non pas des films à proprement parler. Après, il y a quand même deux, trois petites idées qu'il a réussi à faire fonctionner, mais dans la majorité, le film n'est pas terrible. Mais bon, on va commencer par parler de la partie positive, l'histoire d'être gentil. En point positif, je parlerai d'abord de Tom. Tom, le chat musicien qui rêve de grandeur de jouer avec les plus grands musiciens du monde en tant que pianiste. Et qui, malheureusement, se retrouve à pourchasser une souris qui s'en est prise à elle gratuitement. Et ça, évidemment, on en reparlera dans la partie négative, parce que Jerry est à la fois positif et négatif dans ce film. En tout cas, on est du côté de Tom pour une fois parce que, vraiment, lui, il essaye de gagner sa vie correctement, même s'il ment aux gens. Et au final, il se fait agresser par une souris et il veut se venger. C'est compréhensible. Ensuite, on a Jerry la souris. Alors, le côté positif que j'accepte par rapport à Jerry, c'est que Jerry est à la recherche d'un logement et que pour ça, il a besoin de moyens. Donc, il s'est dit qu'en profitant de Tom qui gagne de l'argent, il allait pouvoir aussi avoir de l'argent pour pouvoir se payer un logement. Donc, de ce côté-là, ça aurait pu tenir pour Jerry. Le problème, c'est qu'à côté, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec Jerry. Mais ça, on en reparlera en partie négative. D'ailleurs, ça entraîne aussi des incohérences et des moments de stupidité. Sinon, on a Kyla jouée par Chloe Grace Moretz. C'est incroyable de l'avoir dans ce film-là. C'est une jeune femme qui tente de travailler à New York, qui tente d'avoir un emploi stable pour pouvoir y vivre, mais qui galère pas mal et lorsque l'occasion se présente pour qu'elle travaille à l'hôtel le plus luxueux de la ville, elle saisit l'occasion. Et il est un peu normal qu'elle veuille se débarrasser de Jerry étant donné qu'elle est le seul obstacle sur le fait qu'elle reste à l'hôtel. En vrai, Kyla, elle n'est pas exceptionnelle. Elle est un petit peu attachante et on comprend qu'elle agisse ainsi. Après tout, garde un emploi dans un endroit comme ça. Donc, en fait, Kyla est un personnage compréhensible sur le fait qu'elle veuille rester à l'hôtel parce qu'elle y a une bien meilleure vie qu'ailleurs. Puis surtout, un emploi qui est mieux payé où elle est logée à l'hôtel avec tous les services et tout ça. Tu m'étonnes qu'elle veut rester là-bas. On la comprend. Ensuite, on a Terrence, joué par Michael Peña, qui est grosso modo le cliché du patron du supérieur de l'hôtel qui ne supporte pas qu'on ne respecte pas les règles. Pas d'animaux, pas de ceci, pas de cela. Il n'est pas méchant en soi, il n'est pas forcément détestable non plus. C'est le responsable d'événements de l'hôtel. Oui, ce n'est pas le directeur, c'est le responsable d'événements, donc il est un peu au-dessus, mais il n'est pas le directeur de l'hôtel. Mais après, c'est un personnage oubliable. Il joue un certain rôle dans le film qui se tient. Il a un développement qu'on peut comprendre, mais ça n'en fait pas un personnage exceptionnel. Mais en fait, tous les personnages ne sont pas exceptionnels dans ce film. Ils sont même oubliables. Et sinon, on a le couple Ben et Prita, dont je vous mettrai le nom des acteurs et actrices ici, parce que je vous avoue que ceux-là, je n'ai pas retenu. C'est un couple qui est venu pour se détendre et se marier à l'hôtel le plus luxueux de New York. Ben voit un peu trop loin dans la manière dont il veut la demande d'un mariage, dans la manière dont le mariage doit se dérouler, là où Prita aimerait se contenter d'une cérémonie classique. En clair, c'est le cliché du couple qui s'aime vraiment, mais qui ne se parle pas et donc ça crée des problèmes. D'ailleurs, de ce côté-là, Kyla et notre couple, ce sont les seuls personnages à évoluer. Kyla dans le fait qu'elle devient un peu moins égoïste et le couple dans le sens où ils apprennent à s'écouter. Le reste, soit c'est une évolution qui n'a pas abouti, donc qui ne reste pas, soit il n'y a pas d'évolution parce qu'il n'y en avait pas besoin. Terrence, par exemple, il n'avait pas besoin d'évoluer. Il est comme il est, il n'a pas grand-chose à changer et en soi, il n'est pas méchant parce qu'il accepte déjà certains animaux contre son gré. Mais en tout cas, voilà, Kyla et notre couple, ce sont les seuls à avoir évolué dans ce film. Il y a le fameux cameo de Droopy qu'on connaît tous maintenant, Droopy d'univers de Warner, de Tex Avery. Donc évidemment, Droopy, il a souvent fait une petite apparition dans les films Tom et Jerry, dont celui-là, mais il a aussi fait une petite apparition aussi et je me demande si Team Story ne le déteste pas pour avoir fait une apparition comme ça. On a quelques références qui marchent dans le sens où on retrouve quelques gags du dessin animé dans ce film. Je me souviens encore du gag de Jerry qui regarde dans sa main alors que Tom était en train de le tenir. Ça, c'était un bon gag et l'avoir repris ici, même si c'est de manière gratuite, ça fait quand même plaisir à voir. Le jeu d'acteur, on va dire qu'il est assez efficace, même si je trouve que Chloé Moretz, malheureusement, elle est trop talentueuse pour être dans ce genre de film. Mais dans la majorité, le jeu d'acteur se tient, mais sans plus. En termes de symbolisme, il n'y a pas grand-chose, en fait, à part le couple qui est représenté par le chien et le chat qui les accompagnent. Il n'y a pas grand-chose à dire. Les musiques ne sont pas trop mal, les costumes s'en sortent assez bien, et les décors sont assez bien travaillés. Maintenant, on passe à la partie négative, et le premier reproche que j'aurais à faire, c'est sur Jerry. Alors Jerry, souris qui cherche un logement avec de l'argent, pourquoi pas, mais il y a plusieurs problèmes. Déjà, pourquoi il voit un agent immobilier au début du film, alors qu'il arrive à se faire un logement tranquille dans l'hôtel ? Et que c'est une souris, donc logiquement, il peut se faire un logement où il veut s'il se concentre bien. Donc là, déjà, je ne comprends pas. Et ensuite, Jerry est le personnage le plus détestable du film. Alors, le plus détestable dans les principaux aussi, parce que d'autres personnages détestables, il y en a. Si vous voulez, Jerry, dans ce film, est égoïste. Il n'hésite pas à s'en prendre à Tom, et à essayer de lui piquer de l'argent, en faisant croire qu'il fait son numéro avec lui. Il n'hésite pas à s'en prendre à Tom gratuitement aussi, à la limite, ignorer Kyla et ses avertissements, juste pour dire, « Ouais, c'est ça, vas-y, dis-le, je m'en fiche. » Pas Jerry, ça. Jerry, c'est censé être une souris attachante qui se défend d'elle-même. Et en général, c'est Tom qui provoque le conflit entre les deux. Jerry peut provoquer des fois quelques situations, c'est rare. Et encore, c'est pour des bonnes raisons. Par exemple, je me souviens d'un cartoon où il y a le roi qui essaye de dormir et Tom doit veiller à son sommeil, mais le problème, c'est qu'il a vu des souris, et les souris profitent justement de réveiller le roi afin de se venger de Tom. Oui, Jerry a déjà été un peu égoïste dans certains cartoons. Et en général, Jerry, on a l'image d'une gentille souris. Là, on a l'image d'une souris égoïste qui ne pense qu'à soi et qu'à son propre bonheur. Limite à ignorer les autres. J'aurais bien dit qu'il a une bonne évolution, mais ça, on en parlera après. Mais non, Jerry ne marche pas dans ce film. Sinon, le deuxième truc qui ne marche pas dans ce film, le mélange animation et live. Alors, je sais que certains films l'ont déjà fait avant. Par exemple, Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui est encore pour moi une référence là-dessus. Mais la différence, c'est que Qui veut la peau de Roger Rabbit l'a fait dans un moment où ça marchait très bien. Et il avait travaillé ses moments pour que l'animation des personnages et les acteurs en live fonctionnent. Là, on n'y croit pas du tout. Et le problème aussi, c'est que tous les animaux sont des dessins. Et genre, les personnages humains, ils ne se sont pas posé une seule fois la question comment ça se fait qu'on ait des animaux en dessin comme ça dans le monde réel. Comme quoi, il aurait peut-être mieux valu faire un film d'animation. Ça aurait peut-être mieux collé. Donc le mélange réel et animaux en dessin ne marche pas. Et pour 2021, ça fait mal parce que l'animation est moche. Les effets spéciaux sont moches. On n'y croit pas une seule seconde. J'ai parlé de Jerry, mais il y a un autre personnage qui m'insupportait. J'avais vraiment envie de le bannir du film, surtout qu'il n'apporte rien. C'est le cuisinier. Non, je n'ai pas retenu son nom. Tout ce que je sais, c'est qu'il est joué par le mec de Transformers 3 qui en faisait des caisses. Et oui, j'ai honte d'avoir cette référence. Ce mec est un cuisinier hystérique qui se plaint en permanence que ses employés gâchent le travail. C'est tout. Il n'apporte rien. Il fait des crises gratuitement. Il n'avait rien à faire dans ce film. On en parle aussi des quelques moments stupides. Donc là, je vais prendre la première scène justement où Jerry et Tom commencent à s'embrouiller. Tom est en train de jouer au piano et fait croire qu'il est aveugle. Donc Jerry essaye d'en profiter. Tom voit Jerry et tente de s'en débarrasser. Il y a même des moments où il le regarde distinctement en enlevant ses lunettes. Et les gens ne voient pas que Tom n'est pas aveugle avant qu'une gamine prenne les lunettes dans les mains et dise « Il voit en fait ! Vous aviez vu depuis bien longtemps que ce chat n'était pas aveugle ? Comment ils n'ont pas pu voir en avance que Tom n'était pas aveugle ? » Je veux dire, ça se voyait. Dès le moment où il a fait ça avec Jerry, ça se voyait qu'il n'était pas aveugle. Donc comment vous avez fait pour ne pas le voir ? Je sais que c'est un film pour enfants, mais était-ce réellement nécessaire de faire des moments aussi stupides que ça ? Je parlais des références du style quelques gags du dessin animé qui sont plutôt chouettes et qui passent parce qu'elles font plaisir à voir. Mais quand on regarde bien, en fait, la plupart des références sont des références gratuites. Rien qu'avoir la référence à Batman, c'était clairement une référence gratuite. Ça et le fait que Team Story joue beaucoup dans l'exagération avec sa mise en scène, qui est inexistante. La mise en scène est inexistante, et pourtant il essaie vraiment de jouer dans l'exagération avec des pièges, avec Tom et Jerry qui se battent, ou je ne sais quoi. Déjà, quand tu n'as pas une bonne mise en scène, ça ne marche pas. Mais là, dans cette circonstance, et vu le niveau des effets spéciaux et le fait que ce sont des animaux en dessin avec des acteurs réels, ça ne passe vraiment pas. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ce film est extrêmement prévisible. Et ce n'est même pas une blague. Moi, personnellement, je ne voulais pas deviner, et pourtant j'ai réussi à deviner la majorité des événements qui allaient se passer dans ce film. Le minimum est d'essayer de faire un peu d'inattendu. Or là, il n'y en a pas d'inattendu. On a aussi le fait que Tom et Jerry n'évoluent pas. Mais réellement pas. Et encore, Tom n'avait pas besoin d'évoluer parce qu'en soi, c'est un chat. Mais c'est un chat pas méchant, c'est un chat qui essaye de vivre sa vie. Là, non. Parce qu'en fait, on nous apporte une évolution en mode Tom et Jerry arrivent à s'entendre maintenant. Non, mais en vrai, c'est surtout Jerry qui avait besoin d'évoluer. Tom n'avait pas besoin parce que c'est Jerry qui a provoqué ça. C'est Jerry qui est venu le faire chier quand il était en train de jouer du piano devant des gens et qui gagnait de l'argent. Tout ça parce que Jerry voulait sa part alors qu'il n'a rien fait pour l'avoir. Et à la fin, c'est pareil. Tom joue tranquillement du piano pour le mariage. On se dit, oh, Jerry, ça y est, il a évolué. Et là, il fait quoi ? Il retourne sur le piano à faire le débile en mode « Ata vue, je danse ». Non, mais Jerry, arrête de gâcher ton évolution, là. Sérieusement. Bref, Tom et Jerry n'évoluent pas et c'est triste. Mais la différence, parce qu'on va me dire oui, mais dans ce film-là, ils n'évoluent pas non plus. Alors, en effet, dans ce film-là, on pourrait croire qu'ils n'ont pas évolué vu la fin. Mais en vrai, ils ont évolué. Ils ont appris à faire équipe pour aider Robin. Alors oui, bien sûr, Tom a eu des fois ses instincts de chat qui reprenaient le dessus et Jerry qui provoquait un tout petit peu Tom. Les deux étaient un peu en tort. Mais à la fin, c'est surtout Tom qui provoque à nouveau Jerry parce qu'il ne supporte pas que Jerry ait le même confort que lui. Si vous voulez, c'est ses instincts de chat qui reprennent le dessus. Là, dans ce film, c'est pas Tom qui reprovoque la situation. C'est Jerry. C'est Jerry qui a provoqué tout ce bordel. Donc là, non, c'est pas justifié le fait qu'il n'ait pas d'évolution. D'ailleurs, on va éviter de parler des chansons parce que j'ai pas aimé les chansons. Je les ai pas aimées pour deux raisons. Déjà parce que je ne voulais pas comprendre les chansons. J'étais juste en mode, elles sont là pour le style. Entre la chanson des pigeons et Tom qui chante une chanson au piano uniquement pour essayer de draguer une minette. Je dis non parce que, en plus, la voix de Tom est autotunée. C'est difficile de faire chanter un chat. Eux, ils l'ont fait. Et ils ont réussi. Vous pouvez pas me faire croire que vous ne connaissez pas un acteur américain qui pourrait bien chanter sans avoir de l'autotune sur sa voix pour séduire un autre chat. Il y a aussi des moments inutiles comme le moment où la bande de chats viennent s'en prendre à Tom. Oui, vous savez, les chats qu'on a déjà vus dans le dessin animé le noir, le orange, le petit blanc, là... Eh ben, ils sont là. Ils sont là pour rien, pour une scène inutile. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Même pour la référence, vous auriez pu essayer de leur trouver un vrai rôle plutôt que de vous contenter de dire « Ouais, alors c'est les brutes de quartier qui supportent pas que Tom ait eu une vie de salon. » On peut même pas savoir qu'on a pas la scène où ils se font virer de chez eux. Même pas la scène où ils se séparent. Sérieusement, d'ailleurs, pourquoi cette scène qui est dans la B1 n'est pas dans le film ? Alors que cette scène aurait eu plus de place que cette scène débile où on voit des chats s'en prendre à Tom juste parce qu'ils ne supportent pas que Tom soit un chat de salon. Je finirai en parlant d'abord des ralentis qui n'apportent rien. Non mais vraiment, là, on a des ralentis inutiles. Il y a des moments qui sont mis en mode ralentis pour faire le style. Sauf que les ralentis, ça doit avoir un sens. Ça doit raconter quelque chose. Et là, ça ne raconte rien donc je ne vois pas l'intérêt des ralentis. Et aussi, le dernier truc qu'on va préciser qui est probablement un des plus alarmants, l'humour est nul. Mais nul ! Il n'y a aucune blague de drôle. C'est de l'humour forcé. C'est de l'humour de gamin de 2 ans. Il n'y a rien de bien en termes de blague. Aucune blague de fait sourire. Aucun personnage n'est drôle. Même les gags référentiels Tom & Jerry, dans le dessin animé, c'est drôle parce que c'est utilisé dans les bons moments. Là, ce n'est pas drôle. C'est gratuit. On ne sait pas pourquoi. Donc non, l'humour est pourri. Donc voilà tout ce que je peux dire sur Tom & Jerry. Et concrètement, ce qu'on peut affirmer, c'est que ce film n'est réellement pas terrible. Il y a quelques points qui s'en sortent encore une fois. Le jeu d'acteur des acteurs réels, l'histoire qui peut se tenir. Mais la majorité du film, c'est lourd. Je vous avoue que le visionnage a été difficile. Et même si je n'ai pas eu envie de faire pause, il y a des moments où je ne me sentais vraiment pas bien pour regarder ce film. Réellement, j'aurais aimé donner une chance à Team Story. J'ai donné sa chance. J'ai espéré et je me suis dit « T'as raté les 4 fantastiques, mais tu peux peut-être nous faire un film Tom & Jerry adéquat ? » Eh bien non, il n'a pas réussi. Et aussi, c'est un film qui est surtout adapté pour les enfants et non pas pour les vieux fans de Tom & Jerry comme moi. Mais ça n'empêche que je m'attendais à un bien meilleur film. Surtout que tu as des films qui arrivent à parler sur Lego, c'est un film pour enfants à la base. Mais ça arrive à parler aux adultes. Et là, je pense que Tom & Jerry aurait pu faire pareil. Mais non, malheureusement, on est face à un film Tom & Jerry pas terrible alors qu'on avait peut-être une petite raison d'y croire. Personnellement, ça m'a fait assez mal de voir ce film et je ne pense pas que je le reverrai même pour le plaisir. Donc au final, tout ce que je peux affirmer avec ce film, c'est que malheureusement, Team Story n'a pas su faire les 4 fantastiques et bien il n'a pas su faire Tom & Jerry non plus. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à me donner votre avis sur ce film en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !